salut bienvenue sur notre nouveau tutoriel aujourd'hui nous allons voir comment créer une variable qualitative et la recoder nous avons devant nous une base de données individuelles et nous allons utiliser le logiciel stata pour notre travail nous allons utiliser la variable comme il y a plusieurs variables on va utiliser la variable statut matrimonial qui a pour cours de q207 pour commencer pour visualiser une variable sur stata on utilise la commande tap qui veut dire tabulite dans son diminuté cette étape on voit d'étape notre variable c'est matrimonial q207 on appuie sur entrée et si nous avons ce qu'on appelle le tri à plat de la variable qui nous permet de voir les effectifs et les pourcentages qui sont attribués à chaque modalité de la variable maintenant le travail va consister à créer d'abord une nouvelle variable pour créer une nouvelle variable on utilise la commande générique son diminutif c'est gène on va l'on dit gène statut statut matrimonial est égal à 8 207 q207 pourquoi parce qu'on se sert de la variable q207 qui est le statut matrimonial pour créer une autre variable que nous allons manipuler vous allez me demander pourquoi j'utilise cette variable pour créer une nouvelle variable c'est parce que généralement dans les sciences sociales on peut manipuler la variable sur plusieurs formes et s'il arrive qu'on manipule mal la variable on peut la supprimer et recommencer le processus or si on avait travaillé sur la variable mère et que cette erreur suivant il est impossible voire difficile de pouvoir restituer cette variable dont il est toujours conseillé de créer une variable à partir de la variable qui existe déjà lorsque nous créons la variable cela s'affiche ici en bas à votre droite à la fenêtre des variables si nous la tablons nous allons effectivement voir que cette variable est là le constat est le suivant la première variable à les modalités et les étiquettes or ici nous avons juste des codes des modalités des variables mais qui ne sont pas étiqueter ou encore labelliser ce qu'on va faire c'est qu'on va étiqueter la labelliser ou encore l'habiller pour ce fait on utilise la commande label define pour définir les modalités de la variable bon ici nous avons remarqué que la première modalité c'est célibataire nous allons faire des mêmes bataille la seconde modalité c'est marié la troisième modalité c'est divorcé la quatrième modalité c'est veuf et la dernière modalité c'est union libre ce que nous avons fait c'est bon maintenant si nous nous arrêtons à ce niveau notre variable ne sera pas labelliser on va faire un exemple vous voyez que notre variable n'est pas toujours labellisé qu'est-ce qu'on va faire nous allons donc associer ce label aux modalités de la variable en utilisant la commande label val et nous allons prendre notre variable nous allons la prendre deux fois maintenant si nous l'entabulons vous allez voir que les modalités sont associées à leur label maintenant que c'est dit nous allons donc voir comment recorder cette variable parce que il peut arriver qu'on manipule la variable si par exemple dans notre valeur statut matrimonial nous voulons avoir des modalités les personnes en union et ce qui ne sont pas en union pour le faire il est souvent conseillé et toujours conseillé de connaître d'abord les coudes qui sont affectés aux modalités de chaque variable quand vous voyez par exemple 1 1 c'est le code de la modalité de la variante de la mode le code la pas une de la modalité de la modalité humility dans célibataire c'est la première modalité de la variable statut matrimoniale pour connaître dont les codes dévain on est jugé généralement la commande au code book code book ses fricots de l'un ou un envoi que ça me donne code la modalité célibataire Pour me dire que 1 correspond au célibataire, 2 correspond aux personnes mariées, 3 correspond aux personnes divorcées, 4 correspond aux veufs, 5 ou personnes à l'union libre. Là maintenant nous connaissons exactement que chaque code appartient à telle modalité de la variable. Nous allons procéder directement au recodage. Pour recoder, on utilise la commande record. On va dire record, statut matrimonial. Bon, comme on veut deux modalités, les personnes qui sont en union et celles qui ne sont pas en union, nous allons commencer par les personnes en union. Nous allons voir que celles qui sont en union, c'est mari et en union libre. Donc ça veut dire qu'ils auront pour code 2 et pour code 5, qui prendra le code 1. Maintenant nous avons les personnes célibataires, celles divorcées et les personnes veufs. Donc les codes respectifs sont 1, 3 et 4, qui prendra la modalité 2. C'est pour dire que notre nouvelle variable que nous voulons créer aura deux modalités. Les personnes en union et celles qui ne sont pas en union. Nous validons. Si nous tabulons pour visualiser la variable, nous allons constater effectivement qu'il y a deux modalités. Mais le problème qui se pose ici, c'est parce que nous avons ici les célibataires et les mariés. Nous allons dissocier cette étiquette au nouveau code de la variable. Nous allons la dissocier à partir de la commande label group status. Ça c'est pour dissocier les étiquettes, les codes de la variable. Si nous établons de nouveau, vous allez voir que ces codes, ces étiquettes ont disparu et nous allons laisser exactement les codes que nous avons effectués. Maintenant nous allons la rhabiller avec les nouvelles étiquettes que nous voulons. On va dire label define, la variable, et on va dire 1, que les personnes en union, donc personnes en union. Et 2, on va dire personnes celles baptaires. Lorsque nous avons fait ça, nous allons donc associer nos étiquettes à la variable. Et si nous la tabulons de nouveau, vous allez voir ce qui se passe. Effectivement, nos étiquettes sont associées au code de notre variable. Donc, notre nouvelle variable sature matrimoniale a bien ces deux modalités. Personnes en union, les personnes qui sont célibataires. Bon, aujourd'hui nous allons montrer comment traiter une variable qualitative. On se revoit dans notre prochain tutoriel pour le traitement des variables quantitatives. Merci, si vous avez aimé, abonnez-vous pour plus de vidéos. Merci. 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 Merci.